Bonjour. Se donner sa place, prendre sa place, trouver sa place. Qui suis-je ? Qu'est-ce que je suis dans ce monde ? Qu'est-ce que je suis dans ce qui m'environne ? Faire émerger notre personne, faire émerger notre présence. C'est un chemin essentiel, vital même. Si vous écoutez, ça veut dire que vous n'avez pas réussi à le faire, qu'on ne vous a pas permis de le faire. Et je reviens toujours à ça. L'intention des parents n'est pas forcément mauvaise. On peut aussi avoir les parents les plus adorables, les plus gentils du monde, mais parce qu'ils ont eu leur propre problématique, parce qu'ils ont eu leur propre vécu, ils n'ont pas pu permettre à leurs enfants de se sentir complètement libres d'être eux-mêmes. Et souvent, les enfants répondent à l'attente parentale. Inconsciemment, bien sûr, mais ils le sentent, et ils vont être, ils vont essayer d'être ce qui ferait plaisir à leurs parents. Il y a aussi les enfants que leurs parents ne laissent pas être, parce qu'eux-mêmes ne sont pas, et qu'un autre être qui s'épanouirait les renverrait inconsciemment à leur état, à eux, quelles que soient les raisons. Il y a là-dedans un enfant qui ne va pas pouvoir être libre de devenir lui-même, avoir l'impression que tout lui est ouvert, qu'il peut tout être, qu'il peut tout faire, qu'il a tous les chemins devant lui. Ça devient un adulte qui ne sait pas qui il est, qui ne se sentira jamais bien dans ce qu'il est, et qui n'exprimera jamais sa personne correctement. Et à un moment, ça devient étouffant. Alors, quand en plus, on a vécu des relations toxiques, la plupart des gens qui sont sur cette chaîne ont vécu des relations toxiques, ont vécu des moments éprouvants, on arrive à ce stade qu'une consultante la décrivait en envoyant un mail, je ne sais plus qui je suis, je n'ai plus d'envie, je n'ai plus de rêve, je n'ai… voilà, je ne suis plus rien, je ne suis plus rien, je suis épuisée, je n'y arrive plus. Et pourtant, je suis, je ne suis pas rien, si je n'avais été rien, on n'aurait pas essayé de m'écraser, de me piétiner, d'absorber qui je suis, d'abord de me copier, de me mettre au nu, et puis après de me donner l'impression que je n'étais rien et que l'autre était tout en face de moi. Si je n'étais rien, je n'aurais pas intéressé la sensue, le vampire qui a traîné dans mon existence, et qui l'a bien souvent pratiquement détruite de l'intérieur, voire de l'extérieur. Donc je suis, donc je suis cet enfant qui rêvait, qui rêvait d'être, qui rêvait d'être libre, qui rêvait, qui rêvait de faire je ne sais quel métier qui lui plaisait, et puis bien sûr que non, ce n'est pas ce qu'on fait, parce que, parce qu'on n'est pas, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas ce que veulent les parents, c'est par exemple, toujours tous deux raisons. Cet enfant-là, il s'est enfermé en lui-même, comme si on recouvrait la plante qu'il était de tout un tas de planches, c'est ce que je dis toujours, des planches, recouvrant, 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 et en dessous, c'est tout rabougri, tout étouffé. Vous savez, comme cette petite plante que vous trouvez, en déblayant tout, et puis vous voyez cette jolie petite plante, toute petite, toute chétive. Si vous enlevez tout ce qui l'empêche d'être, elle va pousser, elle deviendra magnifique, et ce sera le trésor de votre jardin. Cette plante-là, c'est vous. Alors, le travail que l'on fait avec un thérapeute, souvent avec un accompagnateur, ou soi-même, en s'appuyant sur ce qu'on entend, sur ce qu'on lit, sur des webinaires comme celui-ci, sur un tas d'autres sources, c'est de prendre conscience que ce qui nous a nuit, ce qui nous a fait mal, ne nous appartient pas. Ce que vous avez reçu, l'autre vous l'a envoyé, qu'il ait détruit votre image, qu'il ait détruit votre personne, qu'il soit attaqué à votre physique, aussi bien qu'à votre mental. c'est pas vous qui l'avez fait, c'est l'autre qui vous l'a fait. Subir. Cet état de victime, d'accepter d'être victime, qui est si important parce qu'il dit que vous n'êtes pas coupable, vous n'êtes pas responsable. Mais si je suis responsable de moi-même, non. On n'est pas responsable d'être bon, on n'est pas responsable de croire à l'autre, on n'est pas responsable de rêver, d'être aimé et reconnu. En aucun cas. Donc, vous n'y êtes pour rien. Et ce que vous avez vécu et ce qu'on vous a dit de vous, ce n'est pas vous, c'est ce que l'autre voyait de vous ou voulait voir de vous. Alors, voulait voir de vous parce que ça lui permettait d'exister, voyait ou voit toujours de vous quand vous rencontrez des gens dont vous ne comprenez pas pourquoi ils ont cette vision de vous, parce que chacun a ses filtres, chacun a sa problématique, chacun est renvoyé par l'autre à quelque chose qui a un problème en lui. C'est pour ça qu'on doit travailler énormément sur soi, pour pouvoir être neutre vis-à-vis de l'autre et recevoir l'autre de manière neutre aussi. C'est l'idéal pour accueillir. Mais c'est un long chemin. Et puis, on ne va peut-être pas aussi loin que ça. C'est une nécessité pour un thérapeute normalement, mais ce n'est pas une obligation pour tout le monde non plus. L'autre, il faut apprendre à chaque fois qu'il dit quelque chose, qu'il vous dit quelque chose, se dire, vous avez entendu que vous ressassez ce que vous essayez de dire. Stop ! Ça, c'est l'autre qui le dit. Moi, je sais que je ne suis pas ça. Moi, je sais qui je suis. Moi, je sais ce que je suis. Mais qui suis-je ? Eh bien, je suis cet être qui aimerait ceci, qui aimerait pouvoir s'exprimer, qui aimerait qui aimerait rire, mais qui n'ose pas, qui aimerait dire ce qu'il pense, mais qui n'ose pas, et qui doit s'autoriser à le faire, comme on verse sur la plante qu'on veut soigner, un petit peu d'eau, tout doucement, pour ne pas la noyer, bien sûr, mais un petit peu d'eau, parce que ça l'est nécessaire pour que la terre qui la nourrit soit moins sèche. prendre soin de soi, tout doucement, à petits pas. À chaque fois qu'on se dit « Mais non, je n'ai pas tort. Pourquoi est-ce que j'aurais tort ? » Je ne pense pas comme l'autre l'a en question. Ça ne veut absolument pas dire que j'ai tort. Ça veut juste dire que ma pensée est différente et qu'elle est tout aussi valable que celle de l'autre. Je dois me donner déjà un peu de cette attention que je t'en donnais à l'autre. Je dois m'occuper de moi comme j'aurais aimé qu'on s'occupe de l'enfant que j'étais. en oubliant que mes parents étaient gentils, qu'ils faisaient tout pour moi, etc. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que j'aurais aimé être ? Est-ce que j'aurais aimé être un pirate ? Est-ce que j'aurais aimé être un archéologue ? Est-ce que j'aurais aimé être un écrivain ? Est-ce que j'aurais aimé être un penseur ? Est-ce que j'aurais aimé être un ébéniste ? Est-ce que j'aurais aimé être un sculpteur ? Un cuisinier ? Qu'est-ce que j'aurais aimé être ? Qu'est-ce qui vibre en moi de ces rêves-là ? C'est dans cette matière-là que je vais me retrouver moi-même. C'est en faisant ce chemin-là que je vais retrouver qui je suis, redécouvrir qui je suis. Et en donnant de l'importance à ce qui je suis, je vais me donner ma place dans ce monde. Parce que personne ne me donnera ma place, chacun cherche la sienne, chacun doit prendre la sienne. Ce n'est pas l'autre qui me donnera ma place, c'est moi qui me la donne. L'autre peut éventuellement, en bout de mon chemin, m'accompagner, s'il a trouvé la sienne, ou s'il nous deux a cherché la nôtre et que nous le faisons en bonne harmonie, ok, si nous sommes conscients de chercher notre place, ok. Mais si l'autre cherche la sienne et pour chercher la sienne il a besoin de me balayer, non. Chercher, trouver et prendre ma place, c'est aussi repousser l'autre quand il dépasse mes limites, quand ce qu'il me dit est blessant, quand ce qu'il fait m'est désagréable, je dois le dire. Ah oui, mais comme ça, et bien ce sera mal pris si l'autre a un problème pour le prendre bien, et je ne peux pas résoudre son problème. Mais si j'accepte de ne rien dire pour que l'autre soit bien, alors l'autre couvre à nouveau ma plante, s'assied littéralement sur mon bien-être, et je suis en souffrance. Et ça ce n'est plus possible. Je ne peux plus, puisque je suis là, sur cette chaîne, et écoutez ça, c'est que je veux dire stop. Alors il faut que je dise stop. Il faut que je m'accorde ce tout petit plaisir que je ne m'accordais pas. Aussi petit soit-il. Ça peut être monétaire, ça peut être aussi le fait de dire « Eh bien non, aujourd'hui je ne vais pas avoir un tel, une telle, parce que je n'ai pas envie. » Et puis aujourd'hui, maintenant, je ne vais pas faire ça. Ça peut attendre demain. Aujourd'hui je vais aller me promener, parce que j'ai envie de me promener. Voilà, là. Des petites choses comme ça, ou de plus grandes choses, tout dépend des moyens qu'on a. Même quand on n'a pas les moyens, on arrive à trouver un tout petit quelque chose, au fond de soi. Simplement le fait de s'asseoir sur un banc et de regarder la nature, ça c'est gratuit, on ne peut pas nous l'enlever pour l'instant. On a encore droit, et on aura toujours droit. À un moment on nous la restreint ce temps, on n'avait pas le droit d'aller très loin, on dort de chez nous, mais on pouvait encore sortir de notre maison. Donc voilà, simplement ça. C'est comme le prisonnier dans sa cellule. Il lui reste son imaginaire, il lui reste ses souvenirs, et il lui reste un poème de Verlaine, qui parle de ce petit carré de ciel bleu, qu'il voit à travers les barreaux de sa cellule. Et oui. Ou alors il y a ce qu'on entend, le chant d'un oiseau, le bruit des feuilles, la douceur de la pluie, peu de choses, mais qui nous appartiennent et qui n'appartiennent à personne d'autre. Commencez à s'accorder ces instants, juste pour soi, à savourer juste pour soi. Et en allant chercher dans cette force-là, parce que c'est une force, se nourrir de ça remplit notre réservoir de nous-mêmes, commencer à s'accorder sa place. Elle commence là. On commence par ce tout petit, et puis on grandit, et puis on repousse de plus en plus la limite. Et à un moment, on sait dire non. On sait dire je. On sait dire je veux. On sait dire je ne veux pas. On sait dire j'aime. On sait dire j'aime pas. Et on sait dire je suis. Et quoi qu'on pense, et quoi qu'on dise de moi, je suis. Je suis. Voilà, c'est tout, je suis. Et puis, qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que l'autre aime ou n'aime pas chez moi, c'est son problème, ce n'est pas le mien. Prendre sa place. Parce qu'on a tous la même valeur, et que ma valeur vaut toute celle des autres, et que si eux ne le voient pas, c'est qu'ils ne sont pas capables de voir leur propre valeur. Mais c'est leur problème. Votre valeur, elle en a autant que celle de n'importe qui. Ce n'est pas ce qu'on fait. Ce n'est pas ce qu'on est capable de dire. Ce n'est pas notre position sociale, notre réussite, en amour, en quoi que ce soit qui fait notre valeur. C'est le simple fait d'être. Et vous êtes. Ne l'oubliez pas. Retrouvez-en le souvenir, comme l'enfant qui s'émerveille. Je suis. Je suis vivant. Je suis. Et je vais réapprendre à marcher. Et je vais réapprendre à avancer. Et je vais apprendre à vivre. Petit pas par petit pas, comme l'apprend à marcher, on ne s'élance pas tout de suite. On apprend doucement. Mais sûrement. Et vous verrez qu'un jour, on est sûr de soi. Et qu'on s'épanouit. Et qu'on devient fort. Et qu'on ne craint plus rien. Ni personne. Voilà. J'espère que ça vous aide. On en parlera, bien sûr. En attendant, je me le dis toujours, Liberted est une association. Je consulte pour cette association. Je vous aiderai bien volontiers. On a un tarif d'association, mais on l'adapte. Bien sûr. Quand le tarif fixé par l'association est hors budget, on adapte le tarif de l'association au budget de celui qu'on aide, parce qu'on aime aider. N'hésitez pas, si vous avez besoin. Vous pouvez envoyer un mail. L'adresse est là. Vous pouvez me contacter pour une consultation. C'est la même adresse. Je vous souhaite un joli chemin vers vous-même. A bientôt. Plein de lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada